800, et sa longue plage de sable fin, se situe entre les capes Griné et Blané, à mi-distance entre Boulogne-sur-Mer et Calais. La zone la plus basse est appelée la Percée de Warkov, du nom du hameau situé au niveau de Hodenberg. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, le nom « 800 » semble lié à sa grande plage de sable blanc, « wheat sand », « wheat » pour blanc et « sand » pour sable, donc « 800 » est le rivage de sable blanc. C'est à rapprocher bien sûr de l'anglais « white sand », « sable blanc ». Il y a 18 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, un isthme, l'isthme des Calais, couvert d'une forêt, relie l'Angleterre au continent. La mer est descendue à 30 mètres par rapport au niveau actuel. La fonte des glaces, due au réchauffement de la terre, fait ensuite remonter le niveau marin. Vers 7000 avant Jésus-Christ, il existe toujours un promontoire franco-anglais qui englobe tout le pays boulonnais, ce qui explique en partie les similitudes géologiques entre le boulonnais et la région du Kent en Angleterre. La forêt qui recouvre ce promontoire est ensuite engloutie par la mer et ensevelie sous des sédiments. Les arbres se transformeront en tourbes noires, comme on peut encore en trouver à 800. L'isthme franco-anglais disparaît vers 5800 avant Jésus-Christ, et l'Angleterre devient alors une île. Les vestiges découverts à 800, notamment au niveau des noirs modes vers Peupling, témoignent que 800 fut occupé dès la préhistoire, et que le port acquit une certaine prospérité en participant au trafic commercial avec la Bretagne, l'Angleterre, par la mer d'Angleterre. Car à cet endroit, les courants marins facilitent les trajets de l'Angleterre vers la France. Au IIIe et IIe siècle avant notre ère, des mouvements de population dans tout le nord de la Gaule conduisent à l'installation sur la partie littorale de la région du peuple des Morins. Au premier siècle de notre ère, la plaine côtière de 800 est un marécage recouvert d'une immense tourbière. Aucun plan d'eau n'a donc pu permettre aux Romains d'y installer leur flotte d'invasion de l'Angleterre. Les deux villes importantes de la région sont Gésoriac, Boulogne, et Tarvona, qui deviendra Terwane, la capitale administrative du pays des Morins. Entre le IIIe et le VIIIe siècle, la transgression dunkerquienne a de nombreuses conséquences jusqu'au pays boulonnais. Le niveau de la mer remonte, la plaine côtière de Flandre est envahie jusqu'à 10 km, en créant des îles à partir des dunes subsistantes. La plaine maritime flamande n'est plus qu'une étendue vaseuse, tour à tour asséchée et noyée, parsemée d'îlots sableux jusqu'à proximité du rivage actuel. Sangatte et Calais sont sous la mer. Les flots pénètrent par des estuaires, les herbes marines se développent pour former des prêts marins et des criques, protégés des marées par l'établissement de dunes. La mer se présente jusqu'au mur de la future abbaye de Saint-Bertin, à Situ, qui sera fondée au VIIe siècle au niveau de Saint-Omer. A partir de 455, franchissant le détroit de la Manche, les Angles, les Saxons, les Jutes et les Frisons s'installent en Angleterre après avoir attaqué les Bretons. Ils créent ainsi une vaste zone maritime d'échange. Voyons le royaume des Francs apparaître, les Saxons arrivés de Bretagne envahissent alors nos côtes, peu habités, et s'y implantent au VIe siècle. Leur installation est attestée par l'abondance des noms finissant par Thun, dans une zone littorale entre Calais et le sud de Boulogne. Terlinghtin, Fretin, Landretin, Bingtin, Verlinghtin. Thun est l'équivalent anglais du suffixe ton, Théouen, comme dans Brighton, Storington, Walberton, Upperton, le Fretum Belgicum et la Côte Belge. La Gaule Belgique va alors des Pays-Bas actuels jusqu'aux limites de la Normandie. Selon l'historien boulonnais Auguste Mariette, les Saxons auraient fondé 800 vers la fin du VIe siècle. Il faut attendre six siècles après Jules César pour trouver le nom de 800 dans l'histoire. En effet, selon la légende, l'évangélisateur du Boulonnais, Saint Hulgan, disciple de l'évêque de Canterbury, aurait débarqué d'Angleterre à 800 en l'an 569 pour propager la foi évangélique dans la Morigny, le pays boulonnais, et dans la Trébassie, l'Artois au sud du Pas-de-Calais. Saint Hulgan s'installe près de l'Anse en Artois et y est enterré à sa mort vers 575. C'est vers cette époque que le littoral de 800 a été modifié par la mer en y créant un port naturel. Au début du VIIe siècle, entre 614 et 625, Saint Pharon, comte de Guine dans le Pas-de-Calais et évêque de Meaux, fonda un monastère à Estrouane, au nord de 800, à proximité de la ferme Saint-Pau qui existe aujourd'hui. La sœur de Saint Pharon, Sainte Phare, abèse de Phare-Moutier, fonda un monastère à Sombre, au nord-est de 800, au niveau du cimetière qui existe toujours. De l'ancienne église de Sombre, il ne reste qu'une partie du mur. En 811, l'empereur Charlemagne inspecte la côte jusqu'à 800 en compagnie du comte Athon, le premier comte carolagien de Boulogne. Charlemagne veut restaurer l'ancien Litu Saxonicum qui servit à combattre les invasions des Saxons à la fin de l'Empire romain. Il fait établir des tours de guet tout le long de la côte selon sa devise Ouacta et Ouarda. Surveillez la côte et la gardez jour et nuit. Il rallume lui-même la lanterne en haut de la tour d'Odre qu'il a fait restaurer à Boulogne. Après la mort de Charlemagne, en 814, les invasions des Vikings se multiplient. En 842, de nombreux villages de Morigny sont ravagés par les Normands. Les deux monastères de 800 seront détruits par les Normands, les hommes du nord, les Northman, qui débarquent en Morigny sur les conseils du guerrier franc Isambar. Au milieu du Moyen-Âge, quatre villes fortifiées fermées de murs défendaient la côte du pays boulonnais. Étaples, Boulogne, Emblotteuse et 800. Boulogne, Bononia et Étaples, Kentovic, sont ravagés par les Normands à la fin du IXe siècle. La baie de 800 sert déjà depuis longtemps aux relations des comptes de Guin avec l'Angleterre. En 928, le chef danois, Siegfried, s'empare du territoire de Guin et il y crée une principauté normande. Dix ans plus tard, en visitant la côte du pays boulonnais en 938, Louis IV d'Outre-mer, revenu d'Angleterre, remarque que l'un des endroits les plus accessibles, le 800, est dans un état d'abandon intolérable depuis sa ruine par les vikings. Il fait alors restaurer le port et ordonne la reconstruction d'une place forte, un château, pour défendre 800 et offrir un refuge aux habitants en cas d'attaque. Selon toute vraisemblance, il s'agit du fort de la mode du Cathé, du Castel, improprement connu aujourd'hui sous le nom de Fort César et situé à l'est de 800. Louis IV d'Outre-mer a fait construire cette place forte sur une ancienne place forte saxonne. C'est à partir du Xe siècle que le port de 800 commence à supplanter ses rivaux détruits à Boulogne et en Bluteuse. Entre les Ruimais, au nord de 800, et Sangatte, il y avait encore une presqu'île assez considérable, reliquat de l'isme qui reliait la France à l'Angleterre. C'est non loin de là que se situait l'énigmatique village médiéval de Huéretta, le nom flamand de Fretin, qui est cité dans le récit de la translation des reliques de Saint-Ouandry, de Fontenelle, de Boulogne à Bruges, le 24 août 944. Les moines de Gans, qui transportaient les reliques, étaient partis de Boulogne la veille. Ils passèrent la nuit à Huéretta, au niveau de Fretin, puis reprirent leur chemin. Le Cap Blanet était alors une presqu'île. Le dernier vestige de l'isme franco-anglais disparut 7000 ans auparavant. A partir du Xe siècle, le courant de marchandises et de voyageurs délaisse l'axe Terwan-Boulogne vers l'Angleterre au profit de celui de Guine-800-Douvres. En 995, le comte de Guine perd de son influence sur 800. Il débute à Pétresse, la ville de Calais, la construction d'un port fortifié pour tenter de supplanter 800. Mais cela prendra du temps. A la suite de la domination arabe de Jérusalem en 640, Rome est devenue la principale destination des pèlerinages chrétiens. A la fin du Xe siècle, la Via Francigena, la voie Francigène, la voie qui vient de la France, est un chemin de pèlerinage reliant Canterbury à Rome, en passant par la France et la Suisse, la Via Francigena, passée par l'ancien monastère de Sombre, à l'est du hameau de Huissant. Elle est connue par l'itinéraire de Sigéric, archevêque de Canterbury, primat de l'église d'Angleterre, qui effectua en 990 les plus de 2000 km du trajet en 79 étapes. Le document original de ce périple est conservé à la bibliothèque de Londres. Au XIe siècle, la célébrité nautique du port de Huissant commence en 1013. Eustache Ier, fils de Baudouin II, 27e comte de Boulogne, et le prince Alfred, fils d'Etherelle de II, le malavisé, embarque à Huissant pour assister le roi d'Angleterre en difficulté avec les Danois. Etelred II est ensuite chassé de son royaume par le Danois Suénon et passe les fêtes de Noël à Huissant avant de se réfugier auprès de Richard II, le duc de Normandie. En 1036, le prince Alfred se rend à Douvres en passant par le port de Huissant avec un certain nombre de soldats. En 1048, le comteustage de Boulogne s'embarque à Huissant pour se rendre à Douvres. Le port de Huissant est cité dans la célèbre chanson de Roland. Le vers 1429 de ce poème signale Huissant, Gritsand, le nom francisé de Huissant, comme l'un des points cardinaux de la France. Huissant est alors l'un des grands ports du royaume des Francs dont fait partie le comté de Flandre, de la Belgique à la Somme. En 1087, Guillaume Leroux, duc de Normandie et troisième fils de Guillaume le Conquérant, se rend en Angleterre par le port de Huissant pour recueillir la succession de son père et devenir Guillaume II d'Angleterre. En 1095, Saint-Ancel, marche-vêque de Canterbury, va de Douvres à Huissant juste en dérivant sans que les rameurs aient affaire d'effort. Les nageurs qui ont traversé la Manche le savent bien, les courants marins permettent une traversée plus rapide dans le sens Angleterre vers la France. C'est au XIIe siècle que Huissant vit passer de très nombreux personnages illustres, principalement anglais, car à cette époque les liens entre la France et l'Angleterre étaient très forts. Mathilde, la fille du roi Henri Beauclair, Henri Ier d'Angleterre, le quatrième fils de Guillaume le Conquérant, fut envoyée de Douvres à Huissant par son père pour se rendre auprès de l'empereur d'Allemagne, Henri V, à qui elle était promise en mariage. En 1135, le duc de Normandie et comte de Boulogne et tienne de Blois se rend en Angleterre en passant par Huissant pour y devenir roi d'Angleterre. Durant ses 35 ans de règne, le roi Henri II d'Angleterre de la dynastie des Plantagenets, également dénommé Henri au cours Manteau, passa de nombreuses fois à Huissant avec sa femme alliée nord d'Aquitaine. En 1170, une charte du comte de Boulogne, Mathieu d'Alsace, a franchi Huissant du droit de ton lieu et la franchise du port est reconnue, ce qui donne le privilège aux habitants de Huissant de ne pas payer d'impôts. Le 1er décembre 1170, Thomas Beckett, archeveil de Canterbury, arrive à Huissant, venant de Saint-Omer par Guine. Il s'embarque, malgré les complots qui se trament contre lui en Angleterre, et arrive le lendemain à Sandwich. En conflit avec le roi Henri II d'Angleterre sur les droits et privilèges de l'Église, il sera assassiné par des partisans du roi le 29 décembre 1170. En 1178, le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, vient s'embarquer à Huissant pour passer en Angleterre afin de visiter le tombeau de Saint-Thomas Beckett de Canterbury. Le 22 août 1179, Louis VII, le Pieux, roi des Francs, part à Canterbury accompagné d'une nombreuse suite de barons. Il se rend en pèlerinage sur la tombe de Saint-Thomas Beckett en passant par Huissant, où il revient le 26 août après une heureuse traversée n'ayant mis qu'un jour à effectuer le passage du Détroit. Nombreux furent les pèlerins à se rendre au tombeau de Saint-Thomas Beckett dans la cathédrale de Canterbury. En 1193, Jean Santerre, comte de Mortin, frère du roi d'Angleterre Richard-Cœur de Lyon, équipa à Huissant une flotte que le roi Philippe Auguste destinait contre l'Angleterre. Malgré la fréquence importante du passage des voyageurs par son port, la ville de Huissant reste très petite et n'est qu'un point de passage des voyageurs qui estiment que la traversée est plus courte par cette voie que par les autres. À partir du XIIIe siècle, l'étoile de Huissant commence à pâlir. Le commerce de Saint-Omer et des Flandres prend la voie de Calais, rendu plus direct et plus sûr. On y pouvait d'ailleurs arriver par l'eau en suivant la rivière. Un avantage qu'on ne pouvait rencontrer sur le chemin de Guine à Huissant qui était abrupt et peu praticable. Aussi ne voyons-nous que peu d'embarquements célèbres notés dans les chroniques du XIIIe siècle. En 1207, Huissant voit passer les moines de Canterbury chassées de leur église par le roi Jean Santerre. Au mois de juillet 1229, à l'instigation de la Reine Blanche de Castille, le comte Ferrand de Portugal, époux de Jeanne de Flandre, dévaste le pays boulonnais. Le bourg de Huissant se racheta de l'incendie et du pillage moyennant une somme de 400 livres, tandis que la ville de Calais, dont Philippe-Hu-Repel venait d'achever les fortifications, offrait pour sa rançon une somme à peu près quadruple. Vers l'année 1299, les Templiers établissent à Huissant un établissement, un couvent, en bordure de mer, sur la rive nord-est de l'Erlène. Les murs du couvent avaient jusque 3 mètres d'épaisseur. Les Templiers assuraient la protection des pèlerins chrétiens. Au Moyen Âge, le donjon de cet établissement avait été armé de canons pour se protéger des incursions anglaises. Les derniers vestiges de l'établissement des Templiers sont aujourd'hui sous le sable. Au XVIIe siècle, on en voyait encore les masures et les habitants du lieu en indiquent l'emplacement dans les dunes de sable situées à l'est du port. À la fin du XVIIIe siècle, on en voyait encore le donjon, comme on le voit sur ce dessin. À partir de 1300, le pèlerinage de Rome, qui passe par la Via Francigena à 800, est supplanté par celui de Saint-Jacques de Compostelle. C'est au XIVe siècle qu'apparaissent pour la première fois un mailleur et des échevins à 800 et un blason sur lequel est représenté un poisson qui deviendra ensuite un dauphin d'argent. Bien que le passage des marchandises fût acquis dès lors au port de Calais, celui de 800 restait néanmoins encore fréquenté par les voyageurs. C'est à 800 qu'Édouard II, après avoir épousé à Boulogne le 25 janvier 1308 la jeune Isabelle de France, va s'embarquer le 5 février suivant pour retourner avec elle en Angleterre. C'est par 800 que passaient généralement les maîtres et les élèves anglais qui venaient en France pour suivre les cours de l'université de Paris. Le roi Philippe Lelon ayant appris que le comte de Boulogne leur faisait payer à 800 un droit de passage pour leurs livres, leurs chevaux et leurs bagages, leur accorda un privilège d'immunité par une charte datée du mois de mars 1313. Le roi Philippe Lelon exempta donc du droit de péage les écoliers qui débarquaient d'Angleterre à 800 pour venir étudier à Paris par égard pour la science et ceux qui en ont l'amour. Le 1er juin 1327, c'est dans le port de 800 que s'opère l'embarquement de Jean de Hainaut qui s'en allait à Douvres avec 500 armures de fer pour voler au secours du roi d'Écosse et qui après avoir rempli sa mission y vint débarquer vers la fin du mois d'août avec ses compagnons. En 1328, le roi d'Angleterre Édouard III débarque à 800 et la fortifie. En octobre 1337, la guerre de Cent Ans débute. Le 26 novembre 1337, deux cardinaux délégués par le souverain pontife Benoît XII se réunissent à 800 pour y signer une transaction conclue entre l'évêque de Terouane, Raymond Sacquet et le chapitre de cette cathédrale. Cet acte célèbre dans la jurisprudence canonique est connu sous le nom de Raymondine. En 1346, après la bataille de Crécy du 26 août 1346, le roi Édouard III d'Angleterre s'empare de 800. Le 3 septembre, les Anglais détruisent les fortifications et les ouvrages du port puis brûlent la cité. Après 1347, Édouard III d'Angleterre favorise Calais, sa nouvelle conquête de la guerre de Cent Ans. La ville de Calais fut conquise après 11 mois de siège. Deux des six célèbres bourgeois de Calais sont de 800. Pierre et Jacques de 800. Lors du traité de Bretigny du 8 mai 1360, ratifié à Calais, 800 ne fut pas considéré comme territoire anglais et fit donc son retour à la France. Mais le village de 800 ne recouvra jamais sa splendeur passée à cause notamment des incursions des soldats anglais dans le pays boulonnais. Vers la fin du XIVe siècle, le Havre 800 T, le port médiéval de 800, abritait derrière la dune du Châtelet sans sable peu à peu et sans déclin s'accélère. Un cordon d'une aire en avant de l'actuelle marée de Tardingan se reconstitue peu à peu. En 1412, les comptes de Warwick et de Kent, envoyés par le roi d'Angleterre Henri IV, à la tête de 2000 combattants, ravagent le pays boulonnais, notamment 800. Le port restauré est totalement ravagé et la plupart des habitants ont fui. L'incendie des Oia entraîne la constitution du cordon d'une aire d'un bout à l'autre de 800, isolant totalement le marée de Tardingan. C'est le même comte de Warwick, Richard de Beauchamp, qui dirigera le procès de Jeanne d'Arc en 1431. 22 ans plus tard, en 1453, la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre prend fin. En 1470, le roi Louis XI, le Prudent, embarque à 800 pour aller se recueillir sur la tombe de Saint Thomas Becket. Au XVIe et XVIIe siècle, les Anglais attaquent régulièrement la région. Situés dans le voisinage de Calais, en un lieu qui n'était pas facile à défendre, le village de 800 était exposé au ravage des bandes anglaises qui couraient le pays. En 1513, l'armée anglaise s'y présente et les habitants s'empressent de faire leur soumission au lieutenant du roi Henri VIII. Mais quand la troupe se fut retirée, ces mêmes habitants ne craignirent pas de piller un vaisseau anglais qui échoua dans les environs et d'envoyer à Boulogne comme prisonniers de guerre les hommes qui le montaient. Cette action leur attira de terribles représailles car pour se venger, les Anglais accoururent le 4 juillet 1513 pour mettre le feu à la ville et la détruire entièrement. De 1544 à 1550, la ville de Boulogne est aux mains des Anglais. La seigneurie de 800 fut alinée par le roi Henri IV à titre de sous-inféodation le 28 octobre 1595 pour la somme de 2800 égues. L'acquéreur fut Michel Patras de Campegno, le sénéchal de Boulogne, dit le chevalier noir. En juillet 1680, Louis XIV, qui visite la côte, renonce à faire de 800 un port pour sa flotte. Il choisit en bleuteuse dont le fort en mer est encore visible. En 1692, l'hôpital Saint-Louis est créé à Boulogne. Il réunit les différentes maisons hospitalières maladreries et hôpitaux de la région, dont ceux de 800 qui se trouvaient à Gazevert et à Sombre. Le XVIIIe siècle sera le siècle qui verra la disparition de l'ancien hameau de 800 qui se trouvait au nord du village de 800 actuel. En une seule nuit, durant l'année 1738, les sables de la côte poussés par un vent violent envahissent 43 maisons. Ce n'était pas la première fois qu'un événement semblable se produisait et il se renouvela. En 1768, on ne trouve déclaré pour 800 que trois familles de marins. Les petits bateaux de pêcheurs peuvent à peine entrer dans le port de 800. Le 18 juin 1773, les sables envahissent encore une fois une partie des habitations, interceptent plusieurs rues et couvrent une partie des herbages. Le 4 mars 1777, une partie des habitations et l'hôtel de ville lui-même furent complètement ensablés. Une grande partie de l'ancien village de 800 est donc maintenant sous les dunes. Les sables envahirent les terres jusque Sombres, Audembert, Ingans, au niveau de Tardingan, le 4 lait, le châtelet au niveau des dunes d'Aval et jusqu'à Audemgan. En 1803, Napoléon Ier vient à 800 inspecter ce qu'il restait du Havre de 800 mais il voit lui aussi qu'il n'est pas possible d'en faire un grand port pour abriter sa flottille d'invasion de l'Angleterre. Concernant l'invasion de l'Angleterre, Napoléon Ier vint à 800 trop tard et Jules César y est venu trop tôt. Napoléon Ier logera au toit rouge entre le cimetière et le fort César. Le corps de garde, le fort qui était situé au sud-ouest à l'embouchure du ruisseau d'Erlène, tombera en ruine au début du XIXe siècle. Le petit village de pêcheurs de 800 reste alors paisible jusqu'au XXe siècle avec la survenue de la Première Guerre mondiale. Peu après, 800 retrouvera une certaine célébrité grâce notamment à un visiteur qui aura un destin exceptionnel, Charles de Gaulle. Sous-titrage Société Radio-Canada